Comment vas-tu ? Je suis bien. Il est bien. Il est tout. Au revoir. Les gars me disent bonjour. Après ils vont rentrer à l'intérieur pour aller voir les filles. C'est le Baccarat. C'est connu le Baccarat. C'est connu mondialement. C'est connu mondialement. Ça fait 20 ans que ça existe. C'est un bar de rencontres. C'est simple. C'est la simplicité. J'adore. C'est la simplicité. C'est un bar de rencontres. Je suis Mamasang à Baccarat depuis 20 ans. Dans le bar de Baccarat, nous avons une belle femme. En fait, elle est le numéro 1 dans le Bangkok. Je pense que je vais mourir en Thaïlande. Je ne sais pas quand. Le numéro 1. Il s'occupe de tout. Il s'occupe des problèmes. Il s'occupe des trucs. Il ne regarde pas seulement parce qu'il est portier. Il s'occupe de la sécurité. Il s'occupe de tout. Du es à l'échelle des plus au milieu de Baccarat . Il ne Porsche qu'on a un y ton pas né. P temporalité sans alors qu'il sache. On ne voit pas. Ils nous ont un vez qu'on se tromp a le lot. Spons 미국 et des plus à новые. Bonjour, on va inheritance ! Je me reste duulu hein ! Je suis Lucas et masique du patron. Je viens ici pour me relaxer, je viens ici pour moi, c'est important de rester à la maison, m'enfermer, j'ai un âge à retraite où je peux mourir à petit feu si je reste à la maison. Sabritay, en direct de Thaïlande. Ça va, ça va très bien. Ça fait combien de temps que tu étais en Thaïlande ? Ça fait environ 26 ans. 26 ans ? J'ai fait des petits allers-retours entre temps parce que je m'occupais d'une association de boxe Thaï en France et j'amenais des stagiaires venir s'entraîner tous les 15 jours pour se perfectionner. D'accord. Comment tu t'es retrouvé dans le milieu de la nuit ? C'est un ami qui a fait un bar et on a sympathisé ensemble et j'ai demandé la permission de pouvoir venir parce que j'en avais marre de rester à la maison et pour regarder la télé, à un moment donné, comme tu es fatigué, c'est la télé qui te regarde. Et donc voilà, c'est tout, c'est simple. Donc il m'a permis de venir le soir ici pour un petit peu passer du temps et ne pas m'ennuyer, de voir du monde, des Français, tout ça et tout, même de toute race. J'ai la possibilité de discuter avec, de… Patrick, quand t'es venu en Thaïlande la première fois, tu t'es adapté facilement ou pas ? Oui, c'est adapté facilement. De toute façon, c'est très simple en Thaïlande. Dans n'importe quel pays où tu vas, il faut respecter le pays où tu vas. Donc c'est très simple. Si je suis en France, je respecte la France. Si je suis dans n'importe quel pays, j'arrive en Thaïlande, je respecte les gens, je respecte leurs règles. Et c'est tout. Si tu ne veux pas avoir de problème en Thaïlande, il faut respecter les règles. Moi, ça fait des années que je suis là, je n'ai jamais eu de problème ni avec la police, ni avec personne. Pourquoi ? Parce que je respecte les Thaïlandais, je respecte les droits, je respecte tout. Est-ce que c'est quand même difficile de faire partie du monde de la nuit quand même ? C'est difficile. Bon, moi, j'ai un avantage, je ne bois pas et je ne fume pas. Donc c'est peut-être ça qui me met… Tu ne bois pas et tu ne fumes pas ? Je ne bois pas et je ne fume pas. Je n'ai jamais vu, jamais fumé. Par contre, j'ai un grand problème, j'adore manger. C'est pour ça que j'ai des séquelles, tu vois ? Alors, qu'est-ce que t'as mangé ? Je mange tout. Je mange de tout. Il n'y a pas de prix au… C'est vrai que les pizzas ici, elles sont vraiment excellentes. Elles sont vraiment bonnes. Franchement, moi, je me régale à chaque fois quand je commande une pizza au Sprint en face. Elles sont vraiment bonnes. Tu manges Thaï toujours en fait ? Tu manges Thaï toujours ? Non, je mange de tout. Pourquoi Thaï seulement ? De tout. Je mange du japonais, je mange du coréen, je mange de l'asiatique. Et en plus, je mange du français, je mange du tout. Du libanais, du russe, du couscous. Pourquoi tu te sens bien en Thaïlande ? Je me sens bien en Thaïlande parce que, si tu veux, je n'avais pas les moyens de vivre en France. Donc, en Thaïlande, j'arrive à vivre quand même. J'ai une petite famille, un garçon et une femme, un petit garçon. Et j'arrive à vivre avec 700 euros par mois et je m'en sors. Parce qu'en France, je n'arrive pas. Et là, je suis trop vieux pour pouvoir continuer à travailler. Je me relaxe. C'est pour ça que j'apprécie ici parce que tous les gens m'estiment bien parce qu'on parle, on a des conversations. Il y a des gens qui viennent ici, ils sont tout seuls, ils sont contents de retrouver un français pour discuter, pour passer. Des fois, ils ont aussi des petits problèmes d'amour. Donc, ils ont envie de se confier. Ils viennent, ils sont gentils. Moi, je les aide. Je suis assez positif. Et si tu veux, si je peux aider les gens moralement, je les aide moralement. Je leur remonte le moral. Parce que tu as une certaine popularité quand même. Il y a beaucoup de personnes qui pleuissent. Bien sûr. Je suis connu parce que je suis un mec simple, humble. Tu vois, je ne suis pas ni frimeur ni rien du tout. Je n'ai rien. Je ne suis pas riche. Je suis un mec naturel. C'est un mec serviable. Bien sûr. Si je peux rendre service, je donne des conseils pour les visas, pour tout ça. Si je peux donner des bons conseils, je donne des bons conseils. Ça, c'est sûr. C'est ma priorité, d'abord. Voilà. Je le fais gratuitement. Je le fais de tout mon cœur. J'ai aussi un défaut et un avantage. C'est que je suis très paternel. Voilà. Donc, voilà. Comment tu fais pour garder ce relationnel avec des gens, toi qui ne boit pas ? Eh bien, justement, j'ai réussi à faire accepter aux gens que je connais comme quoi je ne buvais pas et je ne fumais pas. Voilà. Donc, au début, c'était un petit peu… ça les ennuyait un peu au départ. Et après, ils ont compris que c'est peine perdue à essayer de me faire boire, qu'ils n'arriveront jamais. Moi, je respecte les gens qui boivent. Ils veulent faire la fête. C'est leur droit. Je ne critique pas. Et surtout, moi, j'évite un petit peu parce que souvent, il y a des gens qui viennent pour se plaindre de l'un et de l'autre. Je leur dis tout de suite, stop ! Si vous avez des trucs à parler de quelqu'un ou quoi, allez voir la personne concernée. Ne venez pas vous confier à moi. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. D'accord. Patrick, où est-ce qu'on est là maintenant ? Là, où est-ce qu'on est ? On est au Soi Cowboy. On est au Soi Cowboy, entre le Soi 23 et le Soi 21. Voilà. C'est une rue qui est peuplée. C'est quoi ? Pour les gens qui ne connaissent pas Soi Cowboy ? Tu as des gens qui ne sont jamais venus en Thaïlande ? Ben, Soi Cowboy, c'est la rue un petit peu qu'on appelle la rue chaude. Il y a des trucs un petit peu, mais c'est sympathique, mais il faut que tous les gens, au lieu de se restreindre à venir, il ferait mieux de venir au moins une fois dans leur vie pour voir comment ça se passe. C'est intéressant, c'est curieux, voilà. Et ce n'est pas un truc de proxénétisme ou de prostituée, voilà. C'est un truc clair et net, c'est propre, c'est sain, il n'y a pas de… Tu vois tous les profils défilés ici. Oui, il y a de tout. Il y a des gens du monde entier. Attention, ça part de l'Europe, l'Asie, du monde entier. Il y a des gens du monde entier. Je connais d'ailleurs des gens du monde entier. Ça fait des années que je suis là et bon, voilà. J'apprécie tout le monde et chacun a ses qualités et ses défauts et je respecte. C'est tout, voilà, c'est simple. Je pense que pendant toutes ces années-là, tu as dû voir plein de gens défiler. Et pour toi, quelles sont les caractéristiques des différentes nationalités ? Les Japonais, les Coréens… Tu sais, le monde de la nuit, tout le monde se ressemble plus ou moins. Parce qu'ils n'ont pas le même caractère que la journée. Voilà. Le jour, c'est une chose. La nuit, c'est une autre chose. C'est deux points différents. Donc, on ne peut pas se faire une idée. On n'a pas le temps de voir la personnalité de quelqu'un. On n'a pas le temps de voir son caractère parce que c'est du vite fait. Les gars, ils me disent bonjour. Après, ils vont rentrer à l'intérieur pour aller voir les filles. C'est simple. Est-ce qu'ils ont tous les mêmes attentes ? Les Japonais, par exemple. Les Japonais, c'est des gens super. Bonsoir. Bonsoir. Tu n'as rien compris comment ça se passe ? Alors, c'est très simple. Bon, moi, je suis aussi… Moi, je suis là juste pour… Juste pour voir. Pour arriver les gens. Non, non, non. Public relation. Je connais du moins. Public relation. Et si vous voulez, c'est très simple. Les gens, ils viennent. Ils boivent un verre. Ils regardent un petit peu. Ils sont sérieuses. Après, s'ils veulent une fille, il faut parler avec la fille. Voilà. Parce que moi… Mais en fait, nous, on est tous les deux. Aucune fille n'est même jamais. C'est normal, vous êtes accompagnés. Voilà. Ils ont quand même un respect. D'accord. Ils ont un grand respect. Voilà. Mais par contre, si vous, vous les appelez en disant… Oui. Mon épouse est d'accord que tu viennes. Elles viennent. Mais si vous êtes tous les deux tout seuls, elles respecteront votre cadre. On a passé une bonne soirée. Voilà. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut venir voir au moins une seule fois. Absolument. Parce que tous les gens se font une idée de quelque chose qui n'existe pas. Mais elles ne dansent pas beaucoup. Mais… Mais… Elles ont commencé de bonheur. Donc elles arrivent à un moment donné… Il n'y a pas énormément de monde. Il n'y a pas énormément de monde. Et là, ça commence simplement… C'est compliqué. Juste à ouvrir depuis… Depuis quoi ? Depuis une semaine. Avant, c'était juste à l'extérieur. Donc là… Donc c'est… C'est pas facile. C'est pas facile. C'est sûr. C'est pas facile. Mais bon, pour tout le monde, ça a été pareil. Pendant les deux ans passés, tout était fermé. Et tout ça. Donc voilà. Exactement. Alors, qu'est-ce que messieurs, dames, je voulais savoir ? Vous voulez juste savoir comment ça se passe et tout. Bon, c'est… Il y a toujours des demandes curieux, des curieux comme ça ? Oui, bien sûr. Il y a des demandes curieux. Moi, je leur dis, de toute façon, moi, je… Moi, je suis là en tant que… Public Galachon. Je… Pour connaître les gens. Pour leur parler. Pour le… Euh… Communiquer. Mais après, bon, s'il y a des trucs qu'il doit faire, c'est… Il faut demander aux mamansans et aux filles, hein. Moi, je peux rien faire. Je peux… Pas… C'est quoi, mamansans ? Qu'est-ce que c'est, mamansans ? C'est la femme qui dirige les filles. Voilà. C'est tout. C'est simple. Parce que comme ils se paletaillent entre eux, c'est plus facile. Voilà. C'est très simple. Donc, OK. Comment s'appelle ce lieu ? Euh… Là… Là où je viens tous les soirs, euh… Avec la permission de mon ami, c'est le Baccarat. Le Baccarat ? Le Baccarat. Ah oui, c'est connu mondialement, hein. C'est connu mondialement. Ça fait 20 ans que ça existe, hein. D'accord. C'est un bar ? C'est… 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 C'est un bar de rencontres, voilà. C'est simple, hein. Un bar de rencontres ? Voilà, oui. C'est… La simplicité, je te l'ai déjà dit, hein. J'adore. J'adore. Donc, ouais, c'est… La simplicité, bon ? Voilà. C'est… Un bar de rencontres. Et les gens qui te disent non, mais c'est pas des rencontres… Ben, un bar de rencontres… Ben, les trois-quarts, ils vont sur internet aussi, hein. Donc, c'est pareil, hein. C'est caché, mais c'est pareil. Tandis que là, au moins, c'est direct. Tu comprends ? Ok. Voilà, c'est simple, hein. D'accord. Les gens, quand ils viennent, c'est forcément pour rencontrer ou c'est parfois pour boire un verre ? Non, des fois, c'est pour boire un verre, pour se régaler les yeux. Et voilà, c'est tout, hein. Parce qu'ils viennent les yeux. Ouais, bon, c'est normal. Tu vas… Ça serait hypocrite de dire que c'est pas… C'est pas bien de regarder. Il faut regarder, voilà, après, c'est tout. Mais moi, je voyais, il y avait un deuxième étage où on pouvait voir en dessous. Voilà, il y a des… Moi, je rentre jamais à l'intérieur, d'ailleurs, pour aller faire pipi, c'est tout. Et voilà. D'accord. Et sinon, je suis toujours à l'extérieur, voilà, parce que je… Moi, les gens, ils viennent me dire bonjour. Ils viennent me voir. Après, ils rentrent, hein. Patrick, je voulais te poser une question. Pourquoi ils se confient à toi ? Pourquoi ils se confient à toi ? Ben, c'est l'âge, et en plus, c'est parce que j'ai un âge… On peut dire un certain âge, un incertain, bon… Un certain âge ? J'ai 68 ans. 68 ans. Hein ? 68 ans. Voilà, bon, les gens… Comme je te dis, en plus, j'ai l'instinct paternel. Donc, les gens, comme ils me connaissent, discutent cinq minutes avec moi. Après, tout de suite, on devient copain parce que… Ils te racontent toute leur vie. Ils me racontent tout et en plus, je ne pose pas de questions. C'est eux qui me… Qui me… Qui me… Qui me demande des conseils. Donc, je leur donne des conseils, voilà. Et ça me fait plaisir parce que… Euh… Je me demande, bien sûr. Eh oui. Mais est-ce que ça ne te bouge pas la santé ? Ah, pas du tout. Et non, parce que… Tu te réveilles à quelle heure ? Ben, je me réveille le matin, je me réveille pour… Quand mon fils, avant que mon fils va à l'école. On lui prépare le petit déjeuner avec ma femme. On lui prépare tout, on commence à discuter un petit peu. Après, il va prendre le… Il y a le bus qu'il vient chercher pour aller à l'école, voilà. Et… Et après, je me rendors, voilà. Et après, voilà, moi, je… Moi, je viens ici le soir, bon, à partir de… Je viens ici le soir, à partir de… De 7h30, 8h le soir, voilà. Quand j'ai fini avec ma famille, que j'ai mangé avec ma famille. Parce qu'ils dorment de bonne heure pour se réveiller le matin. Donc, euh… Moi, j'ai le temps de dormir dans l'après-midi. Donc, c'est pas un problème. Là, t'es en couple ? T'es marié ? Ouais, ouais. Avec une Thaïlandaise ? Ouais, ouais. Avec une Thaïlandaise ? Ouais, ouais. Je suis marié avec une Thaïlandaise, ouais. D'accord, t'es marié avec une Thaïlandaise, mais… Est-ce que… Le fait de travailler… Enfin… Est-ce que le fait de fréquenter le monde de la nuit, ça empiète pas sur ton couple ? Est-ce que t'as des problèmes ? Non, non. Parce que… Enfin, elle sait que moi, euh… Question de… Euh… D'aller ailleurs, ça m'intéresse pas. Euh… C'est juste… Euh… Je te dis… Ce qui m'a… Ce qui… Ce qui est bien pour moi, c'est de ne… De ne pas… Euh… Comment t'expliquer ça ? Euh… La maman ? Maman ? C'est… C'est comme mon frère. Voilà. Swadika. Nice to meet you. Nice to meet you. On est en français ? Je connais, je connais, c'est comme ma sœur. Allowed how many years ? C'est 15 ans que vous connaissez. C'est une femme vraiment très bien. Elle est gentille, elle s'occupe bien des filles. Qu'est-ce que tu fais à Bacara ? Je suis à Bacara depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'elle est ? Elle s'occupe des filles parce que elle s'occupe d'elle pour que tout aille bien. Qu'elle n'ait pas de problème. Elle s'occupe très bien des filles. C'est difficile de travailler à la nuit ? Oui, c'est difficile. J'ai beaucoup de filles qui travaillent avec moi. Elle travaille dur. Avant, j'avais beaucoup de filles. J'ai beaucoup de filles. J'ai beaucoup de filles pour moi. J'ai beaucoup de filles. C'est-ce que c'est très difficile ? J'ai beaucoup de filles. 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 J'ai beaucoup de filles avec Ham Mage-Conc. J'ai beaucoup de filles. J'ai beaucoup d' şimdi. Je suis par une autre chance sur les colles. J'ai beaucoup de filles parce qu'elle était plein. Donc, tu peux retrouver moi avec дев badallicienne dans les colles ribosses. Qu'est-ce que vous avez terminé de travailler ? Maintenant, on est terminé à 1h. 1h ? Oui. Après le travail, qu'est-ce que vous faites ? Je vais à la maison. Je vais à la maison, dormir, manger ? Non, manger. Je vais prendre soin de mon corps. Je ne veux pas être trop jeune. Je suis heureuse. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Tu me posais des questions sur les gens, par rapport au caractère, comment je les connais. Non, je te posais la question sur ta femme. Est-ce que le fait que tu te trouvais ici, ça te ramène des problèmes ? Non, il n'y a pas de problème. Elle me connaît depuis, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Elle sait très bien que moi, c'est pour venir me relaxer, pour connaître du monde. Bien sûr, quand je connais du monde, après, ça me permet de pouvoir les aider un peu. De temps en temps, une fille d'un petit pourboire, voilà. Ça aussi, tu vois, c'est… Est-ce que c'est excitant de traîner dans le milieu de la nuit pour toi ? Est-ce que ça te stimule ? Ça me stimule parce que j'ai des rencontres. J'ai des rencontres tous les jours extraordinaires de gens qui sont vraiment adorables, gentils, prévenants. Si tu veux, c'est un échange. Un échange ? C'est un échange, si tu veux, voilà. Tu sais, dans la vie, pour moi, j'ai une… Comment t'expliquer ? La psychologie, la philosophie du boomerang. Tu donnes du positif, tu reçois du positif. C'est simple, la vie. Elle n'est pas compliquée. Si tu commences… Moi, j'ai eu plein de problèmes pour mes jambes, pour tout ça et tout. Je ne me suis jamais plaint. Ça veut dire quoi ? Tu avais des problèmes pour tes jambes ? J'ai eu des problèmes de hanches, là. J'ai eu des problèmes de hanches et je ne pouvais plus marcher pendant 7 ans. Et malheureusement, je n'avais pas les moyens ni la sécurité sociale pour payer. On m'a dit qu'il fallait aller en France. Mais bon, pour aller en France, il faut de l'argent. Tu étais handicapé ? J'étais handicapé pendant 7 ans. Pendant 7 ans, oui. C'est pour ça que mon ami, il m'a dit, écoute, au lieu de rester à la maison, viens ici, tu vas te reconnaître du monde, tu vas te relaxer. Au lieu de rester à la maison, tu vas finir par avoir une dépression. Tu vas finir. Il y a quand même beaucoup de filles ici. Est-ce que tu es tenté ou pas ? La tentation ? Les filles, elles m'appellent tous papa. Donc, tu vois, elles savent que moi… C'est quoi papa ? C'est une marque de respect ? Mais non, ça veut dire, c'est une marque de respect dans le sens, ils savent que, bon, je ne trompe pas ma femme, que je ne bois pas, je ne fume pas, ils ont un respect pour moi. Parce qu'ils savent que moi, j'aime ma femme et je m'en fous. Voilà, elles sont là, elles sont sympas avec moi. Des fois, elles m'amènent même des fruits, elles m'amènent des trucs, elles sont super sympas avec moi. Ils te tiennent par les sentiments en fait. Toi, si on veut te faire plaisir, comment on peut te faire plaisir ? Quand je ne bois pas d'alcool et je n'aime pas, si on m'amène un petit gâteau ou un petit truc, je serais content. Ou une pizza. C'est vrai ? Tu adores les pizzas ? Pas que les pizzas, un petit truc, tu vois. Moi, ce que j'adore, c'est les petits déjeuners à n'importe quelle heure. Ça, c'est fou. Et on m'a toujours dit, oui, le café au lait, ça tue, machin et tout ça. Je bois du café au lait tout le temps et je n'ai jamais eu de problème, tu vois. Que ce soit le matin, le midi ou le soir, je n'ai aucun problème. Je dois quand même aimer. Est-ce que tu fréquentes des Thaïlandais ici ? Oui, je connais beaucoup des Thaïlandais, très gentils. Je te dis, moi, je respecte le roi, je respecte les Thaïlandais. C'est pour ça, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on en a parlé, que moi, quand tu arrives dans un pays, il faut respecter le pays. Voilà, c'est très simple. Et tu n'auras jamais de problème avec personne. Tu comprends ? Si tu ne respectes pas le pays, c'est sûr, dans n'importe quel pays, tu auras des problèmes. C'est tout. Les Thaïlandais, est-ce qu'ils sont sympathis ? C'est qui, lui ? C'est un gars qui vient me voir, il est gentil, il passe de temps en temps. Est-ce que les Thaïlandais, tu penses que c'est facile d'être amis avec des Thaïlandais ? Je sais, c'est comme tout. Chacun a sa façon de vivre et sa façon de penser. Moi, je suis ami un peu avec tout le monde. Je ne fais pas de critiques. Je ne juge pas. Chaque personne doit être telle qu'elle. Tu ne peux pas dire, oui, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Chacun est comme il est. Et il faut aimer les gens comme ils sont. En fait, toi, tu t'adaptes facilement. Je m'adapte à tout le monde. Je ne cherche pas à compliquer la vie. Moi, je cherche la simplicité, simplement. Et je suis quelqu'un de simple. Quels sont les types de problèmes qu'on peut rencontrer dans la nuit ? Que toi, tu rencontres dans la nuit ? Franchement, pour l'instant, ça fait 26 ans que je suis là, je n'ai rencontré aucun problème. Quand je te dis, j'ai jamais eu de problèmes avec la police, j'ai jamais eu de problèmes avec n'importe quoi. De bagarre ? De bagarre, très très peu. Je crois qu'en l'espace de... Depuis le temps que je viens ici, voir mon ami, le patron, il y a eu peut-être une bagarre en une dizaine d'années. Et encore, c'était la police. Et ici, la rue, elle est très sécurisée. La rue, là, s'il y a un problème, la police, elle arrive dans les 3-4 minutes, parce qu'il y a des caméras, il y a tout. C'est la rue la plus sécurisée du monde. Je ne peux pas te dire mieux. Du monde, vraiment ? Du monde, parce que chez lui, il y a des caméras partout, il y a des trucs... Comme c'est vraiment ouvert, il y a 4 policiers là-bas, de l'autre côté, et 4 policiers de ce côté. À partir de 8 heures, il n'y a plus de moto qui passe, plus rien, il n'y a que les gens qui circulent. Et dès qu'il y a un problème, si quelqu'un fait un pickpocket ou n'importe quoi, a volé quelque chose, hop, il le chope de là-bas ou il le chope de là. Donc, il n'y a jamais de problème, c'est très, très rare, et voilà. Est-ce que tu te vois rester longtemps en Thaïlande ? Bah, t'es déjà resté longtemps. Je pense que je vais mourir en Thaïlande. Je ne sais pas quand. Peut-être que dans une trentaine d'années, tu me reverras. Avec 30 ans ou plus, tu seras à la retraite. Je te le souhaite, 30 ans ou plus. On m'a dit que pour mon âge, je ne fais pas mon âge, mais bon, je ne sais pas si les gens connaissent bien. Ils te donnent quel âge, les gens ? Quand je dis que j'ai 68 ans, je vais avoir 69 ans, ils me donnent toujours 54, 56, jamais 68. Et toi, tu l'expliques à toi, ça ? Tu m'avais dit la dernière fois ? C'est du fait que tu ne bois pas, tu ne filmes pas ? Je ne bois pas, je ne filme pas, je mange bien. Le matin, je prends des petits déjeuners vraiment bien, tu sais. Je prends des bananes, des noix, des dates, du miel, du chocolat noir. 95% que mes amis, les japonais, ils m'amènent tout le temps, tu sais. Parce que c'est vraiment du bon chocolat au Japon. Je t'en ferai goûter, d'ailleurs. Du 95%, c'est vraiment... Et tu mélanges tout ça avec un peu de lait, un peu de miel et bien sûr des fibres. Voilà. Et après, ma femme, elle me fait toujours des sauces avec du gingembre, de l'ail, de l'oignon, du persil, du coriandre, du citron et du poumon, bien sûr. Et je mélange tout ça avec les amis, toutes les préparations qu'elle me fait, je mélange avec ça. Et voilà, je suis en super forme, quoi. Et tu ne crois pas que le secret pour rester jeune, c'est aussi le mental ? Ah, c'est le mental. Le mental dirige le physique. Si tu n'as pas un bon mental, ton physique, il suit. Attention, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est philosophique. Et toi, ton mental, il est comment, alors ? Moi, mon mental, il est au top. Du moment où j'ai à manger, à boire et à dormir et à faire l'amour, je suis heureux. Avec ma femme, bien sûr. C'est important, l'amour. C'est très important. Pourquoi ? C'est super important. C'est un tout, c'est global. Ouais. Comme tu manges, tu manges avec amour. Comme tu déjeunes, tu déjeunes avec amour. Quand tu te lèves le matin, tu es heureux. Moi, je remercie le bon Dieu que je puisse avoir les yeux. J'ouvre les yeux et que je peux voir ma famille, que je peux marcher, que je peux parler, que je peux voir. C'est... Il n'y a pas plus extraordinaire. C'est votre frère. C'est votre frère. C'est votre frère. Oui, oui, oui. Tu es un grand YouTube. Hein ? Tu es un grand YouTube. Oui, oui, oui. C'est toi. Be careful, les gars. Voilà, quoi, si tu veux... Dans la vie, pour bien vivre, il faut être naturel. Voilà. Il ne faut pas avoir de... En fait, ce que tu veux dire là, il faut être naturel, c'est qu'il ne faut pas jouer un rôle. Il ne faut pas jouer un rôle, il faut être naturel. T'es toi-même. Moi-même, voilà. Moi, je ne veux pas dire... Moi, je n'ai rien. Tu vois, je te dis, je n'ai rien, je n'ai pas de richesse, je n'ai pas de trucs. Mais bon, du moment que j'ai un petit peu d'argent tous les jours pour nourrir ma famille, pour manger, boire et dormir, je suis heureux. Je n'ai pas besoin de... Il y en a qui me disent, oui, Patrick, tu es un mec qui est quand même vachement débrouillard, machin et tout ça et tout. Pourquoi tu pourrais être riche ? Je dis, pourquoi faire être riche ? Je suis riche d'esprit, déjà, ça me suffit. Je n'ai pas besoin d'avoir de l'argent pour pouvoir... Voilà. Je suis habillé. Ok. Donc, toi-même, tu es naturel. Voilà. Mais est-ce que tu as des défauts ? Les défauts... Oui, je peux en avoir comme tout le monde. Celui qui dit qu'il n'y a pas de défauts... Quels sont tes défauts ? Entre nous, pour être honnête, quels sont tes défauts ? Quels sont mes défauts ? Bon, je sais que, ouais, manger beaucoup, machin... J'aime pas l'injustice. Et c'est pas un défaut, c'est une qualité. J'ai horreur qu'on soit injuste, que ce soit avec moi ou avec les autres. Quand je vois une injustice qui est créée pour quelqu'un d'autre, ça me fait mal. Et j'accepte pas, je gueule. Et comme pour moi aussi, si je vois que c'est... Si c'est juste, je ferme ma gueule. Mais si c'est pas juste, voilà, mon défaut aussi, c'est que je suis trop direct. Je suis franc, je dis tout ce qui me passe par la tête et ça plaît ou ça plaît pas, c'est plus mon problème. Tu comprends ? Est-ce que t'es susceptible ? Franchement. Susceptible... On peut pas dire susceptible quand je te dis j'aime pas l'injustice. Donc tout est un tout, tu vois, c'est un tout. Y'a pas question de... comment t'expliquer ? De susceptibilité. C'est surtout, voilà, que j'aime pas l'injustice. Voilà, donc si je sens une injustice, je suis susceptible. On va dire que je suis susceptible. Mais non, je suis pas susceptible. J'aime pas l'injustice. Les Thaïlandais, ils pensent quoi de toi, honnêtement ? Les Thaïlandais, ils pensent, bon, moi je fais problème par ça. Je suis poli, je dis bonjour à tout le monde. Même comme je suis fâché, si j'ai un malentendu avec quelqu'un, je reste toujours dans la politesse. Je dis toujours bonjour. Même si la personne me dit pas bonjour, ça me regarde pas. Moi, ce que j'ai fait, je fais, je veux pas suivre les... Les... On peut marcher là-bas, voir un petit peu s'il y a ? Et donc, je disais, voilà, il y a... Moi, je reste le même, je change pas. Il y a rien qui peut faire changer. Tu sais, bon, j'ai fait d'Aïkido aussi, hein. J'ai fait 10 ans d'Aïkido quand j'étais jeune. Bon, j'ai perdu le physique, mais j'ai gardé le mental. L'Aïkido, c'est ne pas réagir aux mots, c'est pas... Ne pas réagir aux stimulations extérieures. C'est-à-dire que si quelqu'un, il a un problème avec toi, tu dois pas changer de mentalité ou de caractère par rapport à la personne en face. Tu dois rester le même. Est-ce que t'étais violent avant ? Non ? Non ? Je me suis défendu, mais... T'es un bal d'erreur ? T'es un bal d'erreur ou pas ? Peut-être pas quand j'étais très jeune, alors. Quand j'étais très jeune. Mais quand j'ai fait de l'Aïkido, j'ai jamais été bagarreur. Tu sais, l'Aïkido, c'est surtout se servir de la force de son adversaire. C'est surtout rester calme, tu vois. Et moi, j'avais des entraînements aux îles Canaries. J'ai jamais fait un... J'ai été avec un professeur qui, lui, était contre le... Si tu veux, l'apprentissage de l'Aïkido sur le tatami. Parce qu'il me disait, quand il arrive quelque chose, c'est dire. C'est... Bon, après, tu penses ou tu ne penses pas. Ou tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord. C'est qu'il disait que quand il se passe quelque chose, ça se passe toujours à l'extérieur. Donc, on s'entraînait aux îles Canaries, à Las Palmas. Ça me rappelle à l'époque, on est resté des années là-bas. Et on était nourris et logés. On échange des cours d'Aïkido qu'ils donnaient aux gens. C'est-à-dire, voilà, on donnait des cours gratuits. C'était un troc, toi. À l'époque, c'était un troc. Je trouvais ça extraordinaire. Et j'adore ça, voilà. Et c'est tout, quoi. Est-ce que ça... On peut jeter un clou d'œil à ça ou pas ? Oui, il n'y a personne là, c'est bon. Je peux te suivre ? Oui. Juste une petite visite, rapidement. Oui. Tu peux nous présenter ton ami aussi ? Ton fils ? Oui. C'est un endroit très coloré. Le portier, le bodyguard de Bacara, c'est lui qui s'occupe de tout. C'est Wadiqaab. Je parle un peu d'anglais pour lui. Lui, il s'occupe de tout. Il s'occupe des problèmes, il s'occupe des trucs, il fait tout. Il ne regarde pas par rapport seulement parce qu'il est portier. Il s'occupe de la sécurité, il s'occupe de tout. C'est quelqu'un qui est très maniable et très gentil. Moi, je l'estime beaucoup, ça fait des années qu'on se connaît et je l'adore. Je l'aime, c'est mon fils. Il est un très bon gars. Papa, papa, dis-moi. Il fait tout ce qu'il faut. Il m'aide aussi le soir. Il m'accompagne jusqu'à la voiture pour ne pas me laisser seul, parce qu'il sait que je suis handicapé. Tu vois, donc voilà, il n'y a pas de problème. Tu vois, c'est vraiment... De temps en temps, on a des petites heures, mais c'est comme un papa et son fils. Papa, le chai, le sain. On taille, on peut parler un peu ? Non ? Non, non. C'est français. D'accord. Et voilà, c'est... C'est quelqu'un de... Put deep, put deep. Pas à français. C'est le concept de mon ami, qui est patron du Baccarat. Il a fait un super concept. Et voilà, c'est... Et ça, c'est le DJ. Le DJ du Baccarat. DJ. Number one. Bonjour. Bonjour. Et donc, si tu veux, il a fait un super concept. Et c'est un monsieur extraordinaire, d'une simplicité, d'une humanité extraordinaire. Ok. Voilà, on sort. Ok. Et donc, tu es ici tous les jours ? Tous les soirs ? Je suis là tous les soirs, voilà. Et j'ai pas d'heure pour arriver. J'arrive quand je veux, je pars quand je veux. Ah.. Eh.. Quoi ? Ok ! Sous-titrage ST' 501